Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis tout 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 excitée de vous retrouver aujourd'hui puisque nous avons la chance d'avoir une belle journée ensoleillée en cet automne, enfin en ce début d'automne et surtout je suis ravie de vous montrer un petit peu mes cheveux coupés, vous avez vu dans un précédent vlog je les ai fait couper après avoir eu une mauvaise aventure et je vous avais pas montré encore bouclés comme ça je trouve qu'ils sont plutôt pas mal, j'avais peur qu'elle les ait coupés trop court mais bon, enfin c'est plutôt bien sur mes lèvres je le dis tout de suite comme ça c'est fait et puis après on passe à cet énorme colis que vous allez voir juste après qui est juste énorme, il fait 12 kilos, mon abonné est juste une grande dingue, Mylène si tu passes par là je l'espère je te remercie du fond du coeur même si je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais voilà quoi c'est juste un truc de malade donc sur mes lèvres je porte un rouge à lèvres de la marque SLA, je vous ai déjà sûrement parlé de ces petits rouges à lèvres je vous en parle régulièrement, c'est une couleur un peu nude, voilà j'avais envie d'un petit nude il s'appelle le Rob, le 21, donc Rob et c'est de chez SLA, c'est la marque qui me l'avait envoyé il y a quelques temps maintenant donc j'aime beaucoup le mettre quand je sais pas quoi mettre et c'est un nude que j'aime très, enfin que j'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu rosé bref, ce colis qui fait 12 kilos, je vous montre l'intérieur tout de suite il faut savoir que Mylène est une de mes premières abonnées, je pense que ça fait très très longtemps qu'elle me suit sur ma chaîne et on se revoit régulièrement des colis, j'ai déjà fait plusieurs vidéos comme ça où je montrais un peu tout ce qu'elle m'envoyait parce qu'elle m'envoie souvent des pépites, donc j'ai envie de partager avec vous et puis je me dis qu'elle, elle est peut-être contente de voir aussi mes réactions en vrai donc voilà, et il faut savoir que dans ce qu'elle m'envoie, il y a des choses que je peux garder parce qu'elle me les offre, des choses que je revends parce que ça m'intéresse pas et du coup elle me dit de les revendre et l'argent que je récolte, je lui renvoie donc dans un nouveau colis donc on se fait des échanges de colis, bon moi ils font pas 12 kilos, je vous avoue que là et je lui renvoie donc sous forme de carte cadeau l'argent que j'ai récolté donc vous pourrez retrouver peut-être certains produits, je ne sais pas encore sur mon vide Vanity qui est sur ma page Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse donc je crois que j'ai tout dit, voilà, c'est parti je viens d'ouvrir le colis, il est juste énorme, je vais vous glisser ici une photo parce que je ne pense pas pouvoir le porter sans faire de catastrophe il y a des produits qui sont emballés et d'autres qui ne sont pas donc c'est une sorte de gros swap donc je vais commencer par les produits qui ne sont pas emballés, comme ça ils sont sous mes yeux il y a des petits échantillons de la marque Love Organic alors moi je suis ravie d'avoir des échantillons comme ça parce que je trouve ça trop trop bien et puis j'aime beaucoup la marque Love Organic, elle le sait déjà, ma petite Mylène, elle m'a demandé et ce petit produit là, elle m'a demandé si il l'avait déjà je lui ai dit que non parce que j'en ai eu pas mal quand même de cette marque là mais pas celui-ci et en plus il est au thé blanc, je suis une grande grande femme de thé blanc c'est le Black Currant Peach, alors pêche cassiste et blanc bio donc je suis ravie, donc merci Mylène je découvre un, comment ça s'appelle, un savon rouge égalé comme ceci alors je ne sais pas de laquelle gamme c'est mais ça sent super bon, c'est un petit peu à l'autre colonne, comme ça c'est très agréable et ça si vous suivez déjà depuis quelques temps que vous avez vu ce genre de vidéos vous savez que Mylène me les envoie à chaque fois puisqu'elle, elle habite près d'un DM et du coup quand elle y va, elle pense à moi avec les petites lingettes comme ça et donc ça tourne bien, ça va me rendre service ces derniers temps j'avoue que je n'avais plus, je crois qu'il ne devait même pas me rester un paquet en stock ou un mini peut-être ensuite on a une petite trousse comme ceci j'adore parce que c'est vraiment comme si c'était un swap t'es juste une grande malade Mylène, merci, merci, merci et donc dans cette petite trousse je pense que c'est plein, 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 plein d'échantillons donc parfait, parfait, parfait il y en a que je garde parce que j'aime bien tester et il y en a que je mets dans les colis que je vous fais quand je vous envoie des colis pour celles qui ont gagné des concours sur mon Instagram soit celles qui ont commandé sur ma page Facebook ensuite elle m'avait proposé de m'envoyer ce produit là donc en fait tout ce qu'elle m'avait proposé, elle ne les a pas emballés elle m'avait demandé si ça m'intéressait donc c'est un kit lipo réducteur cuisses et hanches avec le sérum, la crème et le protocole d'application j'ai déjà deux produits de cette marque là il y en a un que j'utilise beaucoup qui est une mille minceur mais ceux-là je ne les connais pas donc je vais tester, c'est un kit superbe il est très beau et puis le reste je crois que c'est tout emballé donc c'est parti pour cette... en mode swap alors je ne sais pas si tu aimeras l'odeur c'est juste énorme peut-être que c'est une bougie je ne sais pas, j'ai dit ça, une crème pour le corps c'est un produit de la marque Pink c'est une malade donc c'est... ça sent à travers c'est le Pink Passion Free donc c'est un lait pour le corps je pense aux fruits de la passion je pense que ça sent à travers ça sent un boum j'adore alors ça sent l'été mais c'est pas grave j'utiliserai peut-être pour l'automne ou même pour me rappeler un petit peu cet été mais voilà waouh, je suis trop contente je suis trop trop contente merci, 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 merci ah un autre petit paquet qui s'était glissé là alors celui-ci je ne les utilise plus plusieurs cadeaux en un je pense que c'est des palettes vu la taille peut-être des palettes alors le soleil s'en fout parfois j'allais dire des palettes slick vu le format et ça a l'air d'être ça donc elle a vachement bien emballé ça regardez-moi ça pour pas que ça se balade et que ça se casse ou quoi parce que c'est vrai que dans mon dernier colis j'avais eu quelques petites casses pas forcément en palettes mais dans d'autres petites choses bon c'est pas grave donc là il y a pas mal de palettes slick alors il faut savoir que moi j'en ai déjà beaucoup donc je pense qu'il y en a qui vont aller à la vente elle m'en avait déjà envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup il y a la hausse au spécial je crois que je l'ai déjà donc je pense que je la mettrai à vendre pour elle the original donc je ne sais plus goodnight sweet earl en même temps je vous montre comme ça mais vous en fichez du packaging garden of Eden il y en a que je connais pas il y en a qui sont jolies non je la connais pas celle-ci showstopper un fois elle est pas mal du tout elle est pas mal du tout mais c'est vrai que quand on a beaucoup, beaucoup de palettes après la vintage romance je l'ai déjà et la sunset je ne sais pas si je l'ai mais j'ai bien envie de voir oh elle est jolie elle a des jolies couleurs je trouve donc que des petites palettes sling donc ça vous allez pouvoir la retrouver prochainement d'ailleurs je vous ai même pas dit au début dans le colis il y avait une jolie carte que j'ai lue déjà en fait dès que j'ai ouvert et elle espère que tout me plaira et qu'elle a pas réussi à ajouter des gourmandises ça m'a fait rire parce que le colis était bien trop rempli donc c'est pas grave tant mieux pour ma ligne ensuite je vois qu'il y a deux autres petites choses comme ça qui ont l'air d'être des palettes je pense c'est trop bien d'emballer à chaque fois alors une palette qu'est-ce que c'est que cette palette oh de chez Zoéva trop bien c'est la Love is a Story je la connais pas celle-là c'est une toute violette comme ça je sais pas si vous la connaissez vous oh elle est pas mal du tout je l'ai pas du tout j'ai pas beaucoup de palettes Zoéva donc c'est trop trop bien celle-ci elle va aller dans ma petite collection de palettes Zoéva que je vais pouvoir découvrir une autre palette enfin je pense peut-être une palette j'allais dire make-up révolution mais non de chez Elsa Make-up elle a l'air jolie c'est la rose gold sunset le packaging est sublime je sais pas si je l'ai déjà vue waouh elle est vraiment pas mal du tout mais elle a l'air toute neuve tu l'as acheté il y a pas longtemps non je sais pas du tout t'as à peine swatché quoi elle est vraiment très jolie oh trop bien j'aime beaucoup les couleurs d'ailleurs à l'intérieur vraiment trop belle ça je vais pouvoir tester et prochainement j'ai l'intention de faire une vidéo un petit peu crash test avec des produits bah des nouveaux produits que j'utilise donc bah je vous mettrai ça prochainement une palette je suppose mais alors de quoi je ne sais pas ah c'est une palette de chez pb cosmétiques alors je crois pas d'en avoir du tout de cette marque là c'est pas spécialement une marque qui m'attire beaucoup en cosmétiques et oui je pense que ça c'est un produit que vous allez retrouver sur mon vide vanity parce que c'est pas du tout pour les produits que j'aime bien garder les fards sont vraiment petits mais après c'est vrai pour celles qui ont envie d'avoir plein 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 de femmes pour des make-up de mariage des choses comme ça là vous avez de quoi faire donc pourquoi pas mais moi c'est pas ce qui m'intéresse elle est très bien en tout cas au niveau qualité elle est plutôt pas mal il y a encore des palettes je ne pensais pas que je les donnerais un jour comme quoi les avis peuvent changer je les aime bien mais ne les utilise plus alors je pense que ça doit être deux palettes qu'elle aimait beaucoup beaucoup si elle pensait pas les donner regardez comment elle a fait ça trop trop bien donc je pense que ouais ça doit être ça mais alors qu'est-ce que ça peut être comme palette ah ça doit être des palettes Elsa Makeup oui alors c'est vrai que moi j'en ai qu'une de cette marque là mais j'ai pas celle-ci déjà donc ça tombe bien c'est la Twinkle Light et c'est une palette ah ouais non je l'ai pas du tout effectivement moi celle que j'ai de chez Elsa Makeup j'aime beaucoup j'avais eu par ma copine Jennifer Passion et j'aime beaucoup l'utiliser et donc c'est cool j'ai plein de trucs de Elsa Makeup là qui arrivent donc c'est trop cool et je suppose que la deuxième c'est celle que j'ai déjà donc celle-ci je la vendrai pour toi effectivement je l'ai déjà moi c'est ma copine Jennifer qui me l'a offerte c'est la Warm Light et ouais elle est très très belle celle-là moi j'adore l'utiliser donc je vous la montre un peu plus près donc celle-ci elle sera pour le vide Vanity je pense trop cool trop cool trop cool ensuite une de mes marques favorites alors moi c'est Too Faced ma marque favorite mais toi je ne sais pas parce que je sais que t'es aussi fan de Too Faced peut-être Urban Decay ah on dirait Urban Decay c'est vrai que c'est aussi une bonne marque d'ailleurs j'ai craqué il y a pas longtemps chez Sephora pour cette marque là c'est la Naked Ultimate Basics je la connais pas celle-ci ah si elle me dit quelque chose c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal elle est vraiment vraiment pas mal oulala elle est très belle elle est trop belle j'aimerais j'espère que tu aimeras alors c'est tout léger peut-être que c'est des fossiles je ne sais pas pas du tout alors qu'est-ce que ça peut être alors ah carré fondant ah de chez Durance ça sent divinement bon alors oui ça me servira dans ma nouvelle maison pour mettre dans mes placards et tout ça mes anciens ne sentent plus trop parce que j'en avais pas de cette marque là mais ah lala je ne sais pas si vous connaissez mais ça sent trop trop bon à la fard de coteau donc parfait alors oui ça sert à vous arriver dans la maison c'est sûr une petite boîte comme ça qui ressemble à un livre alors je pense que c'est peut-être un livre un livre tu m'aurais offert un livre alors ça me dit quelque chose dans ce style là c'est moi c'est celui je ne sais plus comment il s'appelle genre 5 ans alors là c'est 3 ans de pensée positive de chez de Laetitia Burb je crois que c'est une youtubeuse elle qui avait fait qui fait une chaîne un peu comment dire ça un peu on fait attention à ce qu'on fait à notre alimentation etc enfin si je ne me souviens pas si je ne dis pas de bêtises genre écologie etc je ne sais pas vous pourriez me redire en commentaire mais ça me dit quelque chose j'étais abonnée à sa chaîne d'ailleurs avant mais alors ce petit carnet là j'en ai beaucoup honte d'en parler mais c'est vrai que je n'ai pas craqué je ne l'ai pas acheté donc bah pourquoi pas merci beaucoup c'est un joli cadeau alors là je n'ai pas d'idée du tout j'allais dire le packaging ne me dit rien c'est quoi ce truc là alors ça doit être un un sunker conditionnaire donc une protection solaire je pense soit anti-UV contenant de l'acronisia acidula alors là pour une grande facilité de coiffage protège les cheveux contre le dessèchement vaporiser sur cheveux et serait ne pas rincer bon ça pourquoi pas je ne sais pas si vous connaissez alors là je ne connais pas du tout mais pourquoi pas celui-ci il n'y a pas de petits mots donc c'est à moi de deviner vu la forme j'irais peut-être un beurre au lecan ou quelque chose comme ça ça a l'air arrondi hé non trop bien alors ça elle sait non mais elle me connait par coeur Mylène grâce à elle j'ai découvert ce soin là qui m'a permis de elle m'a permis de l'acheter ça vient de DM encore une fois de la marque Alverde c'est un soin réparateur pour les cheveux c'est un soin qui marche très très bien sur les cheveux bouclés et sur les cheveux surtout secs comme ma fille et les cheveux afro donc du coup j'en ai encore un qu'elle est en train d'utiliser dans la salle de bain et là voilà m'a acheté un autre donc c'est trop 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 cool donc c'est à l'avocat je pourrais pas vous dire la traduction mais c'est un soin pour les cheveux à rincer sous la douche à laisser poser à l'avocat ensuite elle m'a mis une marque qu'on apprécie il y a deux petits paquets donc elle a fait ça trop bien ma petite Mylène vraiment une marque qu'on apprécie donc comme je t'ai dit soit Urban Decay soit Too Faced mais là vu le packaging je ne sais pas ah si du Too Faced waouh j'ai pas celle là c'est la palette Cat Eyes j'en ai beaucoup entendu parler mais je ne l'ai pas du tout waouh elle est trop belle elle est trop belle j'adore 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 et du coup je suppose que ça aussi c'est du Too Faced mais qu'est-ce que ça peut être que le packaging ne me dit rien la forme ah oui ah là 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 alors celui-là je ne l'ai pas ça ne me dit rien c'est un produit de la gamme Just Peach enfin Peach Frost et c'est un Happy Face donc un highlighter que je n'ai pas du tout j'ai pas du tout d'highlighter de cette gamme là regardez-moi ça en forme de petite pêche comme ça il est trop beau il est trop beau mais je ne me rappelle même pas les avoir vu en magasin j'ai pas dû faire attention c'est pas possible oh my god il est beau alors la pigmentation oh si ça va je ne sais pas si vous verrez quelque chose mais ouais il est plutôt pas mal c'est vraiment une petite une petite ah j'attends bon ça sent bon merci ça c'est trop cool ça a complété ma petite collection Too Faced ne croyez pas mais ma collection Too Faced j'utilise les produits un petit mélange de produits alors là pas quasiment coloré un petit mélange de produits dans une boîte on dirait ah oui c'est dans une boîte mais qu'est-ce que ça peut être elle a bien sécurisé ça oh là là alors waouh moi je suis trop trop fan des masques comme ça donc il y a 3 masques pour les yeux de chez Sephora donc je suis ultra fan de ces masques là donc merci et comme petit mini produit comme ça oh ça c'est trop bien ça va être pour mes enfants donc une crème de chez Velleda au Calendula donc c'est une crème que j'aime beaucoup utiliser cette gamme là pour mes enfants donc c'est trop cool un lait fraîcheur à peau solaire de chez Nuxe donc trop bien oh là là il y a plein de petits mini trucs là qu'est-ce que c'est donc que ce truc là oh un lait corporel hydratant comme ça en mini de la marque Nature Thalasso il y a plein plein de petits trucs donc ça oh là là un petit savon un petit savon exfoliant en plus il y a même emballé ça dans des petits dans des petits papiers de soie trop chute ah bah tiens qu'est-ce que c'est ça me dit quelque chose un liquid highlighter de chez Nuxe Away We Glow alors là je connais pas c'est la teinte 02 State of Flu vous connaissez ceux-là je sais pas s'il veut bien faire le focus aujourd'hui mon petit un des petits produits ben voilà vous avez plein de petites miniatures comme ça en crème un petit soin de chez BioSilk et plein de petits cadeaux encore oh là 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 un blush on dirait non mais t'es une grande dingue un blush Nars quoi c'est pas sérieux c'est le Gailletti Gailletti je pense que ça se dit comme ça waouh il envoie du pâté il envoie du pâté mais j'avais déjà détesté parce que tu vois c'est le genre de couleur que je n'avais pas et c'est un Nars quoi alors là une palette je pense que c'est un il est très beau aussi c'est une poudre bronzante de chez Sephora trop belle trop belle d'ailleurs j'hésite souvent à les prendre parce que je trouve très jolie et elles sont souvent promos là un petit masque à l'avocat comme ça trop bien parce que j'aime beaucoup c'est un petit masque de nuit et je pense qu'il y en a peut-être d'autres non ? non peut-être pas je dis peut-être des bêtises ah j'allais dire un blush mais je ne savais pas en fait un produit de la marque Poupa et c'est une palette comme ça de fard à paupières ça je pense pas que je vais la garder parce que je suis pas fan fan de la marque Poupa donc je pense que je la mettrai sur mon levier de Vanity et puis l'argent ça sera pour elle une petite crème de chez Vichy trop bien trop bien en miniature un produit de chez Kikotia j'en ai un comme ça est-ce que c'est le même c'est le Sound Coral faut que je regarde oh il est beau c'est un joli coral comme ça de cette gamme là vous savez qu'avec cet effet de jean trop joli ça je ne sais plus je ne crois pas que je l'ai dans cette couleur là je vais regarder dans mes stocks ensuite un produit ah ça j'adore un parfum d'ambiance si vous me suivez vous savez que j'adore ce genre de truc là un parfum d'ambiance de la marque La Bonne Maison je ne connais pas l'authentique et c'est au citron Bervaine ça doit être le genre d'odeur que j'aime beaucoup hum ça sent bon et il nous reste deux produits emballés à l'intérieur de cette boîte remplie déjà waouh deux crèmes pour les mains on dirait de la marque Pegissage oh la la elles ont l'air trop bien agrunté vert et manque passion regardez moi ça packaging qui pète de la marque Pegissage donc jamais détesté leur crème pour les mains et pour finir un autre petit masque pour le visage de Sephora masque de nuit à la pomme granate trop bien bah disons cette petite boîte effectivement il y a des petites merveilles à l'intérieur il y a cet énorme paquet alors des couleurs en veux-tu en voilà déjà le packaging il y a de la couleur ça fait plaisir alors je pense qu'il y a une trousse à l'intérieur parce que ça me paraît dans une trousse mais c'est re-enveloppé dans du Sephora oh la la oh la la non mais sérieux non mais je suis malade déjà la dernière fois elle m'a envoyé 50 000 rouges à l'aime j'en ai gardé une bonne partie parce que j'ai trop envie de les tester et il y en a d'autres que j'ai revendues et je lui ai donné l'argent mais là comment je vais faire pour vous montrer ça je pense que je vais vous montrer ça sur Instagram c'est pas possible je vois qu'à l'intérieur il y a des mini ou dia beauty alors ça je suis trop trop fan parce que je sais pas les couleurs mais je vais aller vérifier ça trop bien il y a plein de dia beauty il y a des mini cat vandy alors il y a peut-être des choses que j'ai déjà mais celui-là me dit quelque chose je l'ai pas celui-là j'ai un il y a un rouge à lèvres de chez Melted de chez Too Faced un Melted Matte mais alors c'est un marron et je crois pas que je l'ai parce que j'ai pas de marron chez Too Faced c'est le Naughty by Nature et trop beau trop beau trop beau qu'est-ce qu'on a d'autre alors on a du Sephora tout neuf on a du Jordana tiens sympa on a du Lime Crime on a du quoi ça c'est quoi du Nice Face donc ça elle m'avait dit que c'était sur sur Amazon on a du NYX des miniatures de NYX on a des rouges à lèvres raisins de quelle marque Santé Nature Cosmétiques donc ça ça doit être une marque que vous trouvez chez DM du Sleek mais qui on a trop de choses là dans beaucoup de NYX beaucoup de NYX et ben ma foi je vais faire le tri parce qu'il y a des choses que je vais garder et il y a des choses que j'ai déjà je pense parce que moi aussi il y a beaucoup de rouges à lèvres mais c'est un truc de malade c'est un truc de malade d'ailleurs la petite trousse elle est pas mal elle est vraiment jolie on va mettre ça là comme ça on va compléter mon canapé qui va être rempli et jusque là je me rends compte de la chance que j'ai à chaque fois de tous ces cadeaux que vous me faites mais en plus elle me connait assez bien on a pas mal de goûts en commun bon j'espère qu'en tout cas Mylène mes colis aussi te plaisent autant que les tiens me plaisent ensuite je pense que là c'est une petite brume ou quelque chose comme ça ah non trop bien ça j'adore je vais pouvoir l'emmener dans ma valise à chaque fois que je retourne à Paris c'est la mousse de douche Rituals ah la fleur de cerisier moi j'en suis ultra 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 femme merci 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 bon je sais je dis tout le temps merci faut que j'arrête tu l'as déjà mais quand je te l'ai prise je ne savais pas mais c'est toujours utile je l'ai déjà je me suis acheté un truc que tu voulais m'acheter ça c'est con ah oui non c'est pas moi que je me le suis prise on me l'a offerte mais alors ça c'est une deuxième ouah trop bien oh la la trop bien trop bien trop bien alors oui Mélanie de la chaîne Happy Together 17 me l'a déjà offerte meilleure maîtresse du monde elle l'a offerte dans une box qu'on avait faite ensemble il y a quelques temps maintenant mais je suis trop contente parce que du coup alors d'ailleurs je suis même pas sûre que ce soit la même taille exactement est-ce que c'est la même exactement à vérifier mais voilà meilleure maîtresse du monde je pense que je vais l'emmener dans ma classe du coup je suis trop contente parce que l'autre je n'osais même pas l'ouvrir du paquet et là je vais pouvoir en ouvrir une dans la classe et là tu l'as super bien protégée donc il y a eu zéro catastrophe parce qu'elle m'avait offert un petit photophore avec mon prénom qui la dernière fois n'avait pas survécu au voyage donc là trop bien trop bien alors j'espère qu'il arrivera entier cette fois ah bah ça c'est peut-être le fameux photophore avec mon prénom je pense qu'elle a trouvé une autre chose alors là elle a plus que bien enveloppé je peux vous dire que là s'il cassait c'était pas possible je sais pas si vous vous rendez compte mais je lui montrerai après le bazar et elle a re-enveloppé encore dans du film papier de soin et le voici cette fois-ci il est pas cassé vous saviez que je l'ai gardé quand même pendant au moins 6 mois chez moi quand il était cassé je me suis dit j'ai peut-être tenté de le recoller mon mari m'a fait mais non on a terrible il est trop cassé pour le recoller donc elle m'avait offert ça mais il était tout cassé et un stylo avec mon prénom aussi donc que j'ai gardé dans mon bureau donc là je suis trop contente je vais pouvoir le mettre dans mon bureau il est trop beau donc c'est un joli photophore avec écrit Karine avec Limka et il est vraiment déjà même le design du photophore est sublime je trouve donc très raffiné parfait merci 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 et encore merci donc je crois que je vais dire que des merci dans cette vidéo mais vous me pardonnerez et il en reste deux donc ben voilà on va savourer ces deux derniers même si c'était un colis de malade n'hésitez pas à liker dès maintenant pour me dire que c'était un colis de malade donc vous êtes d'accord avec moi et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire donc là il n'y a pas de petits mots je vois que c'est une Birchbox à l'intérieur donc je suppose qu'elle m'a mis plein de petits produits peut-être qu'elle avait à donner ah alors qu'est-ce qu'il y a donc dedans il y a ces fameux masques là et celui-ci c'est au Carcoal donc au charbon pardon chercher de la marque Etang ça c'est vous trouvez ça je crois chez Carrefour n'importe quoi chez Sephora on a un produit comme ça au raso ah ça c'est cool ça ça pourra même plaire à ma belle maman qui adore ce genre de produit là c'est un produit qui se conserve à l'abri de l'humidité et c'est du rasoul mélangé je pense enfin voilà tout neuf un peu bio enfin naturel tout ça donc cool et pour finir un lait pour le corps framboise grenade donc ça je ne garderai pas parce que je n'aime pas la marque Miss Europe je ne suis pas extrêmement fan je vais juste sentir non ça ne sent vraiment pas c'est une odeur un peu chimique moi je n'aime pas mais je le donnerai à des copines donc je le vendrai sans problème je pense même plus le donner donc voilà merci et la dernière d'ailleurs la beauty box elle était jolie quand même elle a un beau packaging et cette fois-ci c'est dans une glossy box donc ça a très bien fait ça t'as tout enveloppé et tout c'est juste une main donc dans une glossy box elle m'a remis des petits produits des petits derniers pour la route bien enveloppés alors on a de l'or de méditerranée effet sun touch donc une sorte je pense d'huile catastrophe le bouchon c'est sauvé une sorte d'huile pailletée pour le corps je suppose il n'y a pas écrit mais je pense que vous l'utilisez pour le corps je vais la mettre là parce que je sens que je vais faire des catastrophes ensuite une mousse nettoyante bio bioxygène de chez Guinaud donc ça c'est une très très bonne marque Guinaud moi j'aime beaucoup c'est des marques que vous trouvez en en salon d'esthétique donc pourquoi pas ça une mousse nettoyante pour le visage ça va pas être cool ensuite on a ah bah tiens c'est rigolo j'ai toute la gamme pour les cheveux anti-pollution de chez Yves Rocher donc là c'est la gelée micellaire démaquillante ça c'est cool effectivement c'est une gelée mais un peu liquide je connais pas donc je vais pouvoir tester ça c'est cool et pour finir elle m'a mis un petit moi j'adore les mousses comme ça de douche et c'est au sweet cake donc je pense que ah oui au cheesecake à la framboise de chez Balea je pense que ça oh my god ça sent trop bon je pense que ça va être une tuerie sous la douche voilà bon que vous dire de plus sur ce colis qui a été juste dingue merci ma petite Mylène même si t'as pas mis de gourmandise mais c'est pas grave du tout y'a pas de soucis tu m'as mis du thé c'est très bien d'ailleurs je vais m'empresser d'aller goûter juste après comment vous dire que j'en ai partout autour de moi je suis plus qu'heureuse j'ai déjà hâte 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 d'ouvrir ce colis avec vous n'hésitez pas à me dire j'en suis désolée si c'était une longue vidéo vraiment pardonnez-moi n'hésitez pas quand même je vous l'ai dit à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire à mettre des likes à vous abonner si c'est pas encore le cas et à me suivre sur la page Facebook s'il y a des choses qui vous intéressent et que vous voulez retrouver et puis peut-être se retrouver sur Instagram si vous voulez voir les soins j'ai tout ça donc peut-être pas tout parce que ça fait beaucoup je vous fais des gros bisous salut 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 salut